vote par assentiment alors bonjour dans cette nouvelle vidéo une vidéo assez courte on parlera de vote par assentiment donc c'est une autre façon d'aller chercher un certain accord entre tous les électeurs le principe du vote par assentiment et c'est assez simple ça consiste à donner à chaque électeur la possibilité de donner plusieurs choix sans qu'il y ait de préférence et au bout de la ligne on regardera c'est quoi le choix qui arrive le plus souvent donc on se fiera sur la pluralité mais la différence avec la règle de pluralité telle qu'on l'a vu c'est qu'ici un vote une personne peut voter plusieurs fois on ne peut pas voter pour la même chose mais on peut donner plus d'une possibilité donc au lieu d'avoir un ordre de préférence ici on a des choix retenus donc supposons qu'on veut regarder un film et puis c'est quoi les films qui nous intéressent si c'est le seigneur des anneaux le parrain et slap shot on marquera le seigneur des anneaux le parrain ou slap shot ça ça veut dire que ce soit un ou l'autre on va être satisfait du résultat un autre choix ça aurait pu marquer slap shot le parrain et le seigneur des anneaux donc c'est la même chose dans deux ordres différents ça revient exactement au même ce sont les mêmes choix qui sont intervenus par opposition quelqu'un aurait pu choisir seulement deux choix il aurait pu choisir en fait il aurait pu en choisir juste un il aurait pu en choisir deux puis ça aurait pu être d'autre chose donc au bout de la ligne on regardera à chaque fois qu'un film sera sorti on le notera quand ça arrive plus qu'une fois on le note et puis on prend celui qui est sorti le plus souvent donc c'est comme ça qu'on détermine le gagnant donc on choisit seulement ce qui nous intéresse donc si on revient à notre exemple de l'école Machin Chouette on se rappelle qu'il y avait 1203 élèves ils ont voté pour le castor comme emblème de leur équipe sportive maintenant on veut regarder c'est quoi la couleur de leur chandelle il y a plusieurs possibilités ici on a nommé bleu, blanc, rouge, noir, jaune, vert, gris, violet donc ça c'est tous des couleurs qui auraient pu sortir et ils sont ressortis plus d'une fois et si vous faites le décompte si vous vous mettez à additionner tout ça ici vous allez vous rendre compte que ça donne 2372 bien 2372 c'est plus grand que le 2203 ça veut dire qu'il y a plusieurs élèves qui ont voté pour plus d'une couleur il y en a qui ont pu voter pour une couleur il y en a qui ont pu voter pour deux il y en a d'autres qui en ont peut-être voté pour trois donc c'est ça un peu l'idée et là c'est quoi la couleur qui remporte bien là on voit ici que c'est le noir qui revient le plus souvent donc ce sera la couleur qui sera choisie parce que c'est elle qui est revenue le plus souvent c'est pas nécessairement c'est pas la majorité mais c'est quand même le choix qui est revenu le plus souvent et ça en laissant tout le monde marquer toutes les couleurs qu'il trouvait qui étaient acceptables donc c'est il y a une certaine satisfaction là au niveau de l'électeur donc ça le vote par assentiment ça donne la possibilité aux électeurs de donner tous les résultats qu'ils considèrent acceptables le nombre de votes donc peut être plus grand que le nombre d'électeurs parce qu'on peut voter pour plus d'un choix et puis une fois qu'on a déterminé l'ensemble des votes on fait le décompte ben là on se sert simplement de la règle de la pluralité pour déterminer l'option gagnante et puis on se sert